900 panneaux comme celui-ci vont faire leur apparition dans les rues résidentielles de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. L'idée ici, c'est pas moins de voitures, c'est plus lentement de voitures. Toutefois, la vitesse ne changera pas sur les grandes artères, comme Saint-Denis ou Rosemont. Il ne faut pas non plus faire en sorte que ça cause de problèmes et de congestion supplémentaires qui viennent nuire aussi à la qualité de vie, parce que là, il y a toute la question de l'émination des gaz à effet de serre accompagné. Donc, il y a toujours l'équilibre qu'il faut trouver. Le maire de l'arrondissement estime qu'en réalité, les voitures rouleront un peu plus vite, mais que la nouvelle limite aura tout de même des vertus. Chaque kilomètre de réduction réduit les risques de décès lors d'une collision. Donc, de réduire de 10 km heure, c'est un gain important en termes de risque et de santé publique. Au moins quatre arrondissements ont amorcé ce virage à 30 km heure dans les rues résidentielles. Ces résidentes du sud-ouest n'avaient pas vraiment remarqué la nouvelle signalisation installée au printemps. C'est tranquille, la rue, ici. Ça n'a jamais été un gros trafic ou d'excès de vitesse. Moi, je n'en ai jamais eu. J'avais remarqué, oui. Puis les voitures, des fois, elles circulent un peu vite. Ce qui va être important, ce n'est pas juste les baisser, c'est de s'assurer que ce soit respecté. Le maire de Montréal rappelle qu'après la réfection de la rue Saint-Catherine, la vitesse y sera aussi réduite. En fait, de plus en plus d'aménagements urbains, de règlements et de limites contraignent les usagers de la route, qui finissent par s'en accommoder. Comment vous trouvez ça comme motocycler? C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et très petits garçons et filles qui travaillent le roue. C'est plus sage, ça. Le service de police de la Ville de Montréal ne peut encore mesurer l'impact sur le nombre d'accidents. On n'a pas non plus cherché à savoir s'il y a eu plus de constats d'infractions émis dans les rues, où les automobilistes doivent désormais mettre la pédale douce. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.